Salut, aujourd'hui une petite vidéo pour te montrer comment j'ai décidé de recycler les cubes de palettes qu'on ne sait jamais quoi faire quand on fait des projets avec eux. J'ai commencé par positionner tous mes cubes de palettes en faisant attention à mettre dans chaque coin un cube de la même hauteur pour y fixer les pieds par la suite. Ensuite sur un chute de plan de travail, je vais mettre une bâche pour éviter que tout colle dessus. J'en colle tous mes cubes, j'applique la colle avec un pinceau. Là j'ai opté pour de la colle Patex que j'ai trouvé chez Action qui est très bon budget, très bon rapport qualité-prix, pas cher et tu pourras voir à la fin, j'ai même sauté dessus pour tester la résistance du plateau. Pour que tout vienne bien se coller ensemble, je serre tout avec une sangle et si les cubes sont plus petits que d'autres, je viens les rapprocher à l'aide de serre-joints. Et je n'hésite pas, plus j'en mets, mieux c'est. Donc ensuite, une fois que tout est sec, je retourne mon plateau et je vais commencer à venir faire les finitions. Donc je vais commencer à passer un coup de rabot. Ouais, donc moi j'utilise de l'électrique, je suis un peu fainéant. Et ensuite, je vais venir passer un coup de ponceuse excentrique. Donc là j'ai dû passer un coup de grince, 80 à peu près je crois. Et ensuite, en finition, j'ai décidé de partir sur un rubio que j'applique avec une éponge synthétique. Donc ensuite, je vais attaquer la partie des pieds, donc entièrement en récup. Voilà. Donc là, c'est un morceau de tôle en acier de 5 mm d'épaisseur. Donc je vais venir couper des petits triangles. Ensuite, je vais percer donc 3 trous sur chaque pied pour pouvoir venir les fixer sous la table. Voilà. Et un petit peu d'huile de coupe, ça aide à préserver le forêt et ça facilite le perçage d'ailleurs. Voilà. Donc ensuite, pour éviter toutes les blessures, je pense à bien ébarber. Je décape toutes les traces de rouille et tout ça avec la meuleuse et puis le fameux disque à lamelles que j'aime autant. Et avec la petite fraisoire de chez Wolfcraft, je vais venir ébavurer les têtes de vis pour qu'elles arrivent à ras. Juste comme ça. Donc là, je me suis fabriqué un petit gabarit du coup pour faire des pieds type éping. Donc soit tu peux les fabriquer comme j'ai fait, soit tu vas acheter tes pieds à 40 euros à peu près les 4. Donc voilà. Je te mets un lien en haut à droite là pour retrouver comment j'ai fabriqué mon support si tu veux plus de détails dessus, si ça t'intéresse. Donc voilà, je n'ai plus qu'à plier ma ferrayon 2. Je la mets dans mon support. La petite partie qui fera office de socle là, de support pour le fixer, je repère où il arrive, je découpe, je positionne le support dedans, je le maintiens avec une pincée tôt et je n'ai plus qu'à le souder. Voilà. Tout simplement. Une petite soudure de l'autre côté aussi. Et ensuite, je prends une brosse métallique pour enlever toutes les traces de rouille, d'oxydation et imperfection. Un petit coup d'acétone et je peux attaquer ensuite la peinture. Donc moi, je suis parti sur un vernis, sur un noir martelé. Et sous les pieds, pour éviter de rayer les sols, planchers, stratifiés, ou autre qu'il y aura chez toi, je fixe des petites tamponnettes en mousse. Voilà. Et puis après, je n'ai plus qu'à fixer tout ça avec des vis sur le dessous. Et voilà, le tour est joué. Bon, je trouve que c'est quand même un moyen original de recycler une table basse. Moi, j'ai fait un petit rectangle, mais il y a forcément moyen de faire de multiples formes diverses et variées. Regarde mon petit loose-tick, comment il s'éclate là. Ce n'est pas la classe. Et voilà que je te disais, la colle. Donc tu vois, la colle de l'action, elle est très bien. Pas besoin d'aller mettre des 100 et des 1000 pour une super colle haut de gamme. Pour ce projet-là, ça va très bien. Bon allez, bon bricolage, n'hésite pas à t'abonner et activez les notifications pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501